Coucou mes paillettes. Salut tout le monde. On espère que vous allez tous très bien. C'est un bonheur de vous retrouver pour une nouvelle vidéo avec Greg Inside. Qu'est-ce que je fais là ? Bah tu... Pourquoi ? Comment ça ? Qu'est-ce que tu fais là ? C'est quoi ? C'est du maquillage ? C'est quoi ? Tu fasses quoi là ici ? C'est une blague. On prépare une vidéo où t'es censé me maquiller et là en fait t'essayes de te défiler. C'est ça. Et ça fait des semaines ou des mois même qu'il est pas venu sur ma chaîne et ça y est il commence. J'ai compris, tu as besoin d'un vrai professionnel pour te maquiller. Voilà c'est ça. Comme ça pouvait plus durer. Tu sortais dans la rue, les gens se disaient mais qu'est-ce qu'il se passe mec ? Au secours ! Tu pars. Tu sors. Alors vous l'aurez peut-être compris mais c'est pas sûr avec tout ce que tu racontes. C'est une vidéo, mon mec me maquille. Enfin, il va essayer. Alors est-ce que tu m'as déjà maquillé dans la vraie vie ? Bah non, pas du tout. Jamais. Tu es souvent à côté de moi quand je me maquille mais est-ce que tu fais attention à ce que je fais ? Non, pas vraiment, non. Donc là, Greg va tenter de me maquiller. Je dis bien tenter à mes risques et périls. Ouais, on va voir ça. Je t'ai fait une petite préparation. Alors moi concrètement, j'ai appris à me maquiller très tard et je me maquille peu. Donc là, j'ai fait un peu exprès, j'avoue. Je t'ai rajouté des produits que je n'utilise pas tous les jours. Alors j'en connais aucun en fait. Donc à part les palettes de peinture là. Je t'ai pris tout ce qu'il fallait pour faire vraiment un maquillage, genre celui qu'on peut faire avant un tournage. Je te promets chérie, je vais te maquiller comme une voiture volée. Tu vas te faire comme un camion. Ça me promet, ça m'inquiète déjà. Alors c'est une vidéo sur laquelle je ne suis pas maquillée pour l'instant, pas du tout. Ah bon ? Donc ça me fait bizarre. C'est comme si ça ne se voyait pas. Je crois que je t'ai maquillé. Oh, t'es gentil, amour. Non, ça se voit. Avant que Greg s'occupe de mon cas, je vais préparer ma peau. Moi, je travaille uniquement sur les surfaces propres. Propres, nickel. Attends, t'es pas peintre en bâtiment là ? Bon, alors effectivement, je vais préparer la surface comme tu dis si bien. Voilà, je vais mettre une secouche. Je vais utiliser ceci. Alors je ne sais pas si vous connaissez, c'est la Luna 3 de la marque Foreo. C'est lui ce machin, c'est quoi ? C'est mignon hein ? Et voici la Luna 3. Regardez comme c'est joli, tout rose, super girly. Bon, j'adore. Elle existe dans d'autres couleurs aussi. Il y a deux côtés pour les deux fonctions de l'appareil. Donc ici, vous voyez que les petits picots, c'est la brosse nettoyante. Et de l'autre côté, avec l'esprit, c'est la partie raffermissante pour faire des massages. Donc effectivement, il y a les deux faces. La face pour nettoyer la peau et la face pour la raffermir si on veut. Ah d'accord, c'est pour nettoyer en fait. Moi je vais l'utiliser pour nettoyer, mais il y a aussi la fonction massage. Donc celle-ci, je ne l'ai pas encore testée. Ça sera pour après la vidéo je pense. C'est une brosse en fait ? C'est une brosse nettoyante. Non mais tu n'es pas prêt, en fait c'est révolutionnaire. Ah ouais ? Ça fonctionne avec une appli. J'étais sûre que ça allait te plaire ça. Ouais bah écoute... Toi le geek. C'est comme un jeu vidéo ? C'est comme un jeu vidéo. J'ai téléchargé l'appli, regarde, Foreo Sweden. Alors du coup en fait l'application c'est super bien fait parce que ça te guide. Regarde, j'ai allumé ma petite brosse. Ouais. Elle s'est mise en route. Donc là j'ai téléchargé mes appareils. Donc UFO 2 qui est ici, je vous en parle tout de suite après, et Luna 3 qui est juste là. Je clique sur Luna 3, voilà. Alors du coup il y a les infos sur l'appareil, comment utiliser l'entretien, tout est expliqué. C'est génial. Ça a l'air hyper complet. Il y a même une fonction trouver mon appareil. Comme un téléphone ? Ouais. Du coup il se met en route et tu sais exactement où il est dans la maison. Donc comment c'est le nettoyage ? Et tu vois c'est ce que je te disais tout à l'heure, il y a aussi une fonction commencer le massage. D'accord. J'ai les différents endroits où je vais pouvoir nettoyer ma peau. Je peux même activer le mode miroir où là carrément je me vois avec mon téléphone et je sais où je passe. Bon là je vais faire comme ça avec le retour, ça devrait aller. Donc d'abord il faut humidifier sa peau. On commence. Donc là je viens de mettre un petit peu d'eau sur mon visage et maintenant je vais utiliser le soin nettoyant. Alors là c'est celui de Foreo mais vous pouvez utiliser n'importe quel soin nettoyant avec. Alors c'est parti. J'étale un petit peu le soin partout. Donc là c'est la soucouche pour l'instant c'est ça. Tu arrêtes de te moquer ? Oh là là. Non mais ça c'est quand même très masculin. Vous nous voulez toutes jolies, toutes bien fraîches, toutes bien maquillées mais par contre vous ne voulez pas savoir comment ça se passe quoi. Donc j'ai configuré la durée de mon nettoyage à 40 secondes mais vous pouvez moduler comme vous voulez. Alors là je suis le modèle de la petite dame. Elle me dit pendant 10 secondes il faut nettoyer le front et l'arrête du nez. Voilà maintenant 10 secondes la joue. Voilà petit mouvement circulaire. Comme ça tu sais exactement quoi faire. Ouais ouais c'est super bien. Ensuite 10 secondes le menton. T'as vu comme c'est bien fait ? Ouais c'est cool. 10 secondes la joue gauche. Et bien sûr on peut mettre plus longtemps pour chaque zone. C'est ce qui est vraiment super bien fait. T'as 4 zones différentes. Bon voilà c'est terminé. Donc là j'ai fait mes 40 secondes mais encore une fois je peux mettre beaucoup plus longtemps. Je peux mettre genre 1 minute pour le front et l'arrêt du nez. Seulement 10 secondes par jour. Enfin c'est vraiment modulé comme on veut. Et voilà après utilisation elle est comme neuve. Et c'est super agréable à utiliser. Donc ce sont les pulsations T-Sonic qui ont permis de nettoyer la peau en profondeur. C'est réel ? C'est sympa ouais. Et t'as le même pour homme ? Alors oui. Il existe pour homme. Tu ne t'attendais pas à ce que je te dise ça ? Non. Ça t'intéresse ? Bah écoute ça dégommage un peu non ça ? Oui en fait ça bien sûr ça nettoye en profondeur. Ça peut même t'aider si t'as des soucis de peau, de l'acné, des choses comme ça. Parce que ça stimule également en fait ta peau pour se renouveler. Ah c'est agréable. C'est bien. Et alors là elle est en teint. Tu veux que je te la mette en route ? Mais t'as pas de produit ? Non mais c'est juste pour essayer comme ça. C'est super réel non ? Ah c'est sympa. Alors elle existe effectivement pour homme, elle existe en noir. Oh je veux. Tu veux la mettre sur ta wishlist de Noël en noir ? Oui tu la veux. Ah tu la veux. Ah c'est sympa. C'est sympa. Donc ça c'est la mienne d'accord ? Donc voilà super pratique. Donc là ma peau est nettoyée. Et si je veux je peux encore une fois utiliser l'autre côté pour un massage raffermissant. D'accord. Mais là du coup je vais tester celle-ci avec un masque. Pour l'instant je vais aller rincer ma peau et je reviens pour utiliser cette petite merveille. Et me revoilà. Alors je sais pas si t'as senti quand t'as utilisé la petite brosse. Mais en fait il y a une fonction chauffante. Tu sais ça chauffe légèrement la peau mais c'est super réel du coup. Ah ouais. Et ce qui est très surprenant c'est que j'ai la peau toute douce. Elle touche. Comme si je venais de faire un gommage. Ah t'es fraîche en plus. T'as vu ça ? Incroyable. Et sans produit gommant. Et puis sans faire mal. Parce que les gommages souvent ça décape et c'est douloureux sur les zones sensibles. Alors du coup on va tester ça maintenant. Voici de plus près. Je sais pas si on prononce UFO ou U-F-O. 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 Merci chérie. Donc regardez comme c'est joli. J'adore. C'est brillant et tout. Donc là c'est le modèle U-F-O de Black. Ça vous a trop joli. Regarde comme c'est mignon. Donc là on va pouvoir hydrater le visage. Le tonifier avant le maquillage. Entre la brosse nettoyante et ça j'ai même plus avoir besoin de maquillage. La fille qui prend ses rêves pour des réalités quand même. Alors il y a plusieurs petits masques. Moi j'ai choisi aujourd'hui le Glow Addict. Excellent. Révélateur d'éclat. Tintin. Tintin. Donc tout est expliqué. Comme tout à l'heure. Comment l'utiliser. L'entretien de l'appareil. Tout. C'est vraiment super bien fait. Et là il y a différents traitements avec le masque en tissu. Il y a plein de masques différents. C'est super. Et le mien il est... Il est... Il est là. Toc. C'est le rose. Et voilà. Alors regarde j'ai une petite dame. Tandis qu'une douce chaleur adoucit votre peau. Et la prépare à recevoir tous les bienfaits de cette formule illuminatrice. Ah c'est chaud. La LED verte aide à unifier votre teint. Alors je suis ce qu'elle fait. Je fais les mêmes mouvements qu'elle. C'est chaud. C'est génial. Il y a un décompte qui met le timing. Ça a l'air agréable. C'est hyper agréable. T'en as pas chéri ? Ah c'est bientôt là. Je sais pas si vous voyez mais en fait c'est une petite dame qui me dit ce que je veux faire. Vous arrivez à la fin de votre soin. Votre soin par masque intelligent est maintenant terminé. Ah ouais d'accord. Si vous le souhaitez vous pouvez répéter le soin. Donc là l'appareil est en train de s'éteindre ça y est. Voilà il a fini. C'est incroyable. Ouais ça va ? Ah mais c'est une expérience. J'ai jamais vécu ça. Comme ça ? Ah non mais c'est super. Alors pour vous dire la vérité. Celui-ci c'est pas la première fois que je l'utilise. Tu le savais pas. Je t'ai caché quelque chose. C'est pas comment je vais réagir là. Non en fait j'ai essayé ce matin. Parce que je voulais quand même tester avant la vidéo. Et j'ai essayé avec le masque pour les yeux. Et là c'était froid. C'était de la cryothérapie. C'était bleu pour le contour de l'appareil. Et c'était froid. Mais c'était trop bien. Donc il est capable de faire du froid ou du chaud ? Oui. C'est fou hein. Je me sens relaxée. Pourtant c'était 90 secondes. C'est rien. C'est super rapide. Bah oui 90 secondes ça on les trouve dans la journée. Même quand on est aussi occupé que nous. Donc c'est une petite séance de massage sport en 90 secondes. Ouais c'est super. Je vous laisse 90 secondes de plus. Je vais refaire une version. Parce que du coup le masque il peut être réutilisé. Je refais 90 secondes. A tout à l'heure hein. C'est pas moi qui devais faire une deuxième séance. Non mais ça chauffe hein. Ça chauffe vraiment. T'as vu comme ça d'ailleurs ? Ah c'est sympa hein. Donc ça y est. Je viens de retirer le masque. J'ai plus qu'à la rincer pour pouvoir la réutiliser. Donc vous avez vu qu'elle pouvait s'éclairer de différentes couleurs. Ça dépend du soin qu'on utilise. Ce sont les lumières LED. Et qui du coup ont une action ciblée sur le soin apporté à la peau. C'est quand même révolutionnaire hein. C'est vrai. Ah ! Ça commence pas ! J'ai l'impression de sortir de l'institut. Est-ce que j'ai meilleure mine ? T'as pas de mine en tout cas. C'est vrai ? Ouais. Maintenant tu vas aller à l'institut te faire maquiller. Voilà. Un professionnel. L'institut gris. L'institut gris. Alors je t'ai préparé des articles très girly. Tu as vu. Tu as les petits pinceaux sirènes. D'accord. T'as aussi les petits pinceaux avec la corne de licorne. Il y a des petites pommes tout ça. Regarde là t'as encore une petite corne de licorne. Je croyais que c'était une crotte de licorne moi. Non c'est une corne. Ah. Ça c'est un espèce de silicone. Ça sert à quoi ? Ah. Alors justement. Non. Non. C'est des boules caisses ? Non. Oh la la. Je crois que ça va donner cette vidéo. C'est sympa hein. Non mais c'est pas des boules caisses. Pour ce challenge. Déjà je pense que le temps que tu identifie chaque article ça va être sympa. Non mais je pensais corser un peu la difficulté en te mettant un timing. Un timing mais pas de problème. Moi je suis très rapide tu sais. Ouais c'est ça. Donc moi le matin je mets une dizaine de minutes pour me maquiller. Quand c'est pour un tournage ça peut être plus long, ça peut être 15 minutes. Des fois 20 mais là c'est vraiment... Le fond de teint. Ça ça doit être le premier celui-là. Je t'aide ou pas ? Tu veux que je te dise ou pas ? Non mais c'est un challenge. Ok je te dis pas ? Non non c'est bon. Moi je suis un professionnel. Anti-fatigue ça doit être pour les yeux. Je m'attends au pire. Là je commence à être tendue. Tu vas commencer par quel produit ? Alors tout d'abord qu'est-ce que tu veux comme type de maquillage ? Tu veux un maquillage pour aller en soirée ? Tu veux un maquillage de carnaval ? Tu veux un maquillage d'Halloween ? Alors on se détend parce que là je dois aller chercher Swan à l'école. D'accord donc défilé c'est ça ? Non en sortie de collège. Donc un peu on va dire maquillage quotidien. Mais tu peux te faire un peu plaisir, un peu de paillettes quand même. Donc c'est clown plutôt. Non pas du tout non ! Clown qu'est-ce que tu racontes ? Non non un joli maquillage girly. Pas trop forcé non plus parce que du coup c'est juste pour aller à la sortie du collège. Bon allez on se dépêche on a pas que ça à faire. Bon donc tout d'abord il faut de l'anti-cerne, anti-fatigue. Ouais ça tu peux y aller mais c'est pas forcément dans cet ordre là. C'est pas grave ? Alors oui on va y avoir. Voilà je m'attends au pire. D'abord on va mettre une base de fond teint lissant. Oui c'est bon. Pour peau normal à mixte. Avec un effet floutant. Voilà. C'est ce que je recommande moi tout d'abord. Donc mesdames. C'est ce que je recommande. Donc on l'applique comme ça avec les doigts un peu grossièrement. Genre maquilleur professionnel. Comme ça. Tu aurais pu prendre une éponge aussi. Voilà. Enfin tu peux le mettre avec les doigts mais euh. Aïe a mais doucement ! Et oh je suis un professionnel. Non non mais je... On se calme hein. Qu'est-ce que ça fait ? Mais t'en mettes partout. Ça commence. On va en mettre beaucoup. Faut mettre la dose. Non non mais il faut pas en mettre tant que ça. Faut mettre la dose. Oh la quantité. Voilà. Faut en mettre pas mal parce que bon. La peau absorbe facilement. Mais pas du tout. Non non faut juste l'étaler. Pfff. Oh non. Mais c'est pas un soin. Nettoyant. Doucement. Oh la la. Là vous avez une peau qui brille. Pas mal quand même. Non mais. Non mais là. Bah donc j'ai fermé la bouche. Un peu sur les oreilles. Et voilà. Donc une fois qu'on a mis le soin. Re-sur-vaccine-primer. On va mettre le fond de teint. Un tenu est frais. Tenu est un frais pendant 24 heures. Bon. Je vais arrêter de regarder le retour. Comme ça j'aurai la surprise à la fin. Donc pour mettre le fond de teint. Je vais pas me salir les doigts. Donc je vais prendre une petite éponge. Ah voilà. Tout ça là. Ouais c'est aussi une éponge. Tu peux y aller. Donc on met une petite goutte comme ça là. Attends je pense que c'est hyper salissant pour les vêtements. Et ensuite on l'applique. Oh la tartine. Faut mettre la dose. Il m'étale ça mais genre du plâtre quoi. Voilà. Également sur le cou c'est important. Mais attention au tee-shirt hein. Et puis c'est mon joli tee-shirt pour la vie côté paillettes. Oh oui d'accord. Bah ouais mon tee-shirt souillot. Un peu sur les cheveux aussi hein. Non 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 pas les cheveux non. Oh non. Faut y aller franco hein. Et la bouche. Tu m'as maquillé la bouche là. Faut pas. Bah pas avec le fond de teint. Ah bon ? Les oreilles aussi. Mais non maquille pas les oreilles. Qu'est-ce que tu fais ? T'es en train de me mettre le pinceau dans l'oeil hein. Je te le dis. Pour l'instant je te le dis gentiment. Mais si tu recommences trop souvent ça va être moins gentil. On se taire ma nouvelle là. Voilà. Donc là j'ai une bonne base de ton teint. Et je suis en train de me dire que vu l'heure je vais pas avoir le temps de me démaquiller avant d'aller chercher Swan. Donc j'espère que tu vas pas trop me massacrer. Je pense que tu vas avoir des compliments hein. Ensuite. Super curling lifting mascara. Est-ce que tu sais quoi ça sert le mascara ? Ah ça va être pour les styles ça. Oui. Allez fais voir. Ah je suis en mesure. Je suis en mesure parce que tu vas me massacrer c'est sûr. Tu le mets pas dans l'oeil hein. Normalement on le met en dernier parce qu'il faut d'abord s'occuper de l'aliment. Bon désolé non je suis pas... Je suis pas conventionnel en fait hein. Je suis un professionnel esthétique qui fait des choses. Tu vois. Tu viens de me mettre le truc dans l'oeil. Au lieu de discuter là concentre-toi. Et je sors ton amie en bas c'est sûr. On va pas vous plaindre hein. Donc ça c'est bon pour le mascara. On va passer à ça là. Ça c'est un anti-fatigue consélire. Consélire. Et fasse la cerne et corrige les poches. Ah parfait. Donc les poches c'est dessous hein. Oui et puis alors là encore une fois j'ai passé de bonne nuit tu peux y aller hein. On met la dose. Pour l'instant ça accentue les poches hein. Mais parce qu'il faut que tu étales hein. Après il faut estomper avec soit une éponge soit tes doigts. Euh... On va partir avec une éponge. On va mettre du maquage. Une éponge en crotte de licorne. En crotte de licorne c'est une corne hein. Ah ouais ça marche. Bah oui. On estompe, on dégrade, on fait un travail vraiment remarquable. Ça sera tout. Vraiment je crois que t'as jamais été aussi bien maquillée. Ouais bien sûr. Vraiment c'est miraculeux hein. Bien sûr. T'en vas pas te faire du tout. Je sais pas ce qui se passe mais qui es-tu ? Ah oui qui es-tu ? Qui es-tu ? C'est ce qui va se passer au collège. Maman c'est toi ? Alors ensuite qu'est-ce qu'il me reste ? C'est quoi ce truc ? Là j'ai une sorte de palette. Là j'ai quoi ? Finishing Poudre. Poudre de finition translucide effet lissant. Donc c'est pour des finitions donc ça on va le faire à la fin. Fard à joues. Poudre fondante enrichie à la pêche. Liquified Eyes Shine Lipstick. Ah ça c'est pour les lèvres hein. Allez on va mettre les sur les lèvres maintenant. Ah mais maintenant. C'est parti. C'est violet. Ça sent bon. Ça sent bon hein ? On en met sur la lèvre du haut. Il faut vraiment mettre beaucoup quand même pour que ça fasse quelque chose. Voilà et on va prendre une petite éponge pour enlever le surplus. Attends on a mis tant que ça ? Une éponge comme ça peut-être ? Mais c'est pire là non ? Non c'est pire. Mais regarde ! T'en mets un tour, t'en mets sur le menton. On est bien là ? On est bien ? Regarde doucement ! Euh ben on va maquiller les yeux hein ? Je m'attends au pire là. Quelle couleur tu vas choisir ? Bon écoute on va sortir avec ton t-shirt hein. Ah ça va. On va prendre du rose. Je m'attendais à autre chose. En plus toi t'aimes bien les paillettes donc allez les paillettes. Bon je sais pas si il faut prendre les deux là. Il faut prendre les deux ça c'est un effet pailleté ça se met après. D'abord faut prendre celui-là là le grand. On va prendre du rose. On met ça par contre hein. On va aller dessus. Allez. J'ai pas soucis. Tu crois que j'ai te maquiller comme la reine de coeur dans Alice au pays des merveilles. Oh mon dieu. Ne bouge pas, ne bouge pas. Le carnage je le sens. D'accord. Doucement hein. Tu m'appuies sur les yeux. Ah oui. Voilà doucement quand même. C'est bizarre. C'est bizarre. Si même toi tu dis que c'est bizarre c'est que ça doit être sacrément étrange. Ah mais il faut mettre du son gros. Ouais il faut mettre du son pour la profondeur de l'oeil. Donc on va faire une correction. On va prendre du noir. On va corriger pour jouer sur la profondeur de l'oeil. On a mis une dose. C'est bizarre. C'est un peu étrange hein. Mais bon. Ça doit être ça hein. Ils vont me prendre pour une folle à la sortie du collège. Ils vont pas me laisser repartir avec Swan. Le moment de flottement. Ça va pas très bien. Ça va pas très bien. Ça va pas être ça hein. Je vais l'effacer. Mon dieu. Oh mais la tête que tu fais. J'ai trop peur du résultat. Bon vas-y fais ce que tu veux. Par contre dépêche toi l'heure tourne. Attends j'ai effacé ça. Il te reste 5 minutes là. Ah tu m'arrache l'oeil. Doucement. Bon on dirait que t'es un coca en fait. C'est embêtant. Je vais mettre des solaires pour aller la sortie de l'école. Une symétrie. Tac tac tac. Tac tac tac. Oui d'accord. La technique du tac tac tac. Bon. C'est catastrophique c'est ça. Allez. On va mettre des paillettes blanches en bas. Mais c'est ce mec. C'est ce mec qui est pas là. Je veux même pas imaginer. Et bien maintenant on va mettre. Faut mettre du fard à joues alors. Voilà. Avec l'éponge. Pour quoi ? Du fard à joues. Ah oui faut un pinceau pour ça non ? Alors on prend un pinceau. On prend du fard à joues. On en prend beaucoup hein. Parce que faut pouvoir passer sur le fond de teint là. Qui est quand même bien. La prochaine fois c'est moi qui te maquille je te le dis hein. Franchement. Alors ça fait rien du tout. C'est normal ? Non. Ça fait absolument rien. T'es sûre ? T'as mis 15 tonnes de fond de teint ça se trouve hein. Ah si ça fait quelque chose quand même. Ouais non mais pas trop hein. Parce qu'après ça fait des espèces de pommes là. Alors on met sur les pommettes hein. T'en mets pas trop là ? Euh non parce que là t'es vraiment orange donc il faut vraiment que je puisse passer par-dessous. Je pars dans 3 minutes pour le collège. La honte. Poudre de finition on va falloir mettre partout c'est ça ? Donc on applique ça grossièrement partout. T'es pas que j'ai utilisé celui-là non ? Non il est là bas celui-là. Il est là sérieux il est inspiré. Délicatement hein le maquillage c'est normalement c'est délicat. Je suis surpris hein. Ouais ben je sens que je vais l'être aussi hein. C'est pas aussi belle d'habitude hein. C'est ça. Bon on a fait le maximum avec votre type de peau hein. Quoi ? Vous êtes pas facile à maquiller hein. Vous avez un type de peau particulier et on peut pas faire de miracle. C'est marrant je me sens emplâtrée en fait. Je crois que t'as vraiment mis la dose et j'ai l'impression que je peux à peine bouger le visage. J'ai fait le maximum hein. J'ai vraiment fait le max. Je peux regarder ça y est ? Attention c'est bon ? Un, deux, trois. Tadaaaan ! Oh mon dieu ! Mais qu'est-ce que c'est que c'est horreur ? Mais on va bien la même chose ou quoi ? Non mais c'est pas mal non ? Mais c'est horrible ! On dirait que je suis maquillée pour Halloween ! Oh non mais c'est une blague ! Mais c'est affreux ! Quoi ? Je suis quand même assez outré hein ! Ah non mais c'est affreux ! Donc effectivement je suis carotte. Oui. Parce que t'as mis vraiment beaucoup. Donc pour l'instant ça te plaît alors ? Non non. Le blush, donc là j'ai une joue énorme, là il y en a à peine. Alors les paillettes sous les yeux. C'est bien ça ? J'aurais pas eu le réflexe mais pour aller en soirée pourquoi pas. Mais là pour aller à la sortie du collège c'est un peu compliqué. La bouche, on va dire que c'est le seul truc que t'as pas trop raté, c'était pas trop compliqué. Donc 9 sur 10 c'est ça ? 9 sur 10 ? Ouais la bouche on va dire que oui. Mais alors, mais ça, mais le truc noir jusque là, mais où est-ce que t'as vu ça quoi ? Alors ça c'est original tu trouves hein, tu trouves vraiment que c'est... c'est langagiste en fait. On dirait que tu m'as fait des yeux, je sais pas quoi là, de... des yeux de quoi ? de momie quoi ? De momie ? C'est horrible. Je sais pas comment c'est quand même. Donne une note entre 8 et 10 hein. Entre 8 et 10 ? 2 ? Sur 3 ? Non, 2 sur 20 pour la bonne volonté. Mais paillettes on va arrêter là le massacre. Je vais essayer de faire un rapistolage, je sais pas comment, euh, méga rapide avant de partir au collège. On peut vous reprendre 1 si tu veux reprendre 1 à 0. Je sais pas, j'espère rien. Bien sûr vous pouvez vous voter dans les commentaires pour le super maquillage de Graham. Dites nous ce que vous en pensez, si vous avez aimé, si vous trouvez que c'est bien débrouillé. Si vous voulez le même, c'est possible. Mettez moi aussi dans les commentaires vos idées pour de prochaines challenges. Ou là c'est moi qui m'occupe de son cas. On peut faire une partie 2 si tu veux, je te maquille, c'est possible qu'il y a un vrai maquillage qui était prévu. C'est possible. J'ai pas envie de vous repenser. Quoi ? J'ai plus confiance. Je fais le maquille en licorne par exemple. Vous votez en commentaire. Un maximum de like pour un maquillage licorne. Comme d'habitude, vous likez, vous vous abonnez à la chaîne si c'est pas encore fait. Vous activez la petite cloche aussi pour recevoir toutes les notifications. Et d'ici la prochaine vidéo, on vous fait plein de gros bisous. Pailletez ! Bye bye ! Bye bye bisous ! T'es vraiment très belle. A mi la douza ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Baine.